Bonjour à tous, nous sommes avec Yassine M. Soury pour la première édition Gestion Sport au Stade Capellan Saint-Cyprien. Salut Yassine. Salut, comment ça va ? Ecoute, ça va, si on est là, c'est grâce à Gestion Sport, mais c'est aussi grâce à toi, on le sait, on a entendu des mots très sympathiques lors de la cérémonie d'hier concernant El Presidente, Loïc Tape. Tu peux nous raconter cette aventure justement que tu entretiens avec Gestion Sport ? Alors, en effet, c'est une belle aventure. Ce qui est important de préciser, c'est que je souhaite surtout remercier le partenariat que nous avons avec Loïc, parce qu'on a la chance de pouvoir l'accompagner et l'héberger au sein de la pépinière d'entreprise, et que nous souhaitons, à l'initiative du maire de la commune Thierry Del Pozo, nous souhaitons être les premiers partenaires des entreprises en qui nous faisons confiance. Et on a fait confiance à Gestion Sport. Gestion Sport nous l'aura en organisant un tournoi aujourd'hui de paddle qui est tout simplement excellentissime avec les meilleurs joueurs, j'allais dire amateurs, des complexes sportifs de France. Et c'est vrai que le maire a souhaité soutenir dès le départ cet événement. Et je crois que dans la programmation aujourd'hui, on montre qu'on est en train de réussir notre pari. Oui, alors c'est clair que le pari est déjà réussi, très bonne ambiance, très bel événement, le club est sympa. Toi, on va te voir prochainement peut-être jouer pour le club de Saint-Cyprien ? Il faudra demander à Loïc, parce que j'essaye de jouer pas mal avec lui pour continuer de m'améliorer. En tout cas, c'est vrai que je suis aussi, je fais partie des néo-passionnés de ce sport. Et on va se laisser encore une bonne année pour pouvoir représenter, pourquoi pas, la commune de Saint-Cyprien l'année prochaine. Avec plaisir. Yacine vous donne rendez-vous sur les terrains l'année prochaine. C'est dit, allez, dernière question. C'est quoi la prochaine étape avec Gestion Sport ? Vous allez les accompagner jusqu'où ? Est-ce qu'il y a déjà un plan ? Alors nous, on propose un hébergement de 3 ans. On espère que Gestion Sport continue de très bien se développer, comme c'est le cas actuellement. L'objectif aussi, c'est de pouvoir proposer un hébergement sur du long terme, sur notre territoire. Je crois que Gestion Sport se sent bien sur notre territoire. Il faudra le demander à Loïc, mais je suis quasiment sûr de sa réponse. Il faudra quand même qu'on lui redemande. Mais en tout cas, d'être sur un vrai partenariat. Je sais que Gestion Sport a de vraies ambitions aussi. Des projets de développement, pourquoi pas sur l'international. Je ne vais pas parler à sa place. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et ça je le dis de manière très certaine, c'est que nous continuerons à l'accompagner, à l'héberger, et puis à être les premiers partenaires de Gestion Sport au niveau de la commune de Saint-Cyprien et de la communauté de communes Sud-Roussillon. C'est dit. Merci beaucoup Yacine. Merci. On va poursuivre pour voir les grands matchs dont tu as parlé avec ces très grands joueurs. C'est vrai que c'est très plaisant à voir. C'est très agréable. On ne voit pas le temps passer. Le vent en plus est en train de se calmer. Et là, on a Henri Tulagi qui est en train de terminer la grillade. L'odeur commence à sentir très bon. Donc on va passer un très bon moment. Et je ne sais pas si tu vas en parler, mais il y a quand même une très grosse surprise qu'on cache depuis le départ demain soir pour faire une jolie fête qui s'annonce très sympa aussi. Alors, très sympa. Est-ce qu'on peut en parler ou non ? On va en parler. Le club peut-être pourrait... On a trois terrains aujourd'hui au club. Peut-être un ou deux de plus prochainement. Il y a une volonté. C'est vrai que le paddle se développe considérablement. Je crois qu'on est le département qui comptabilise le plus de joueurs en France. Donc, Grand Stade des Capellans a été précurseur à l'époque pour pouvoir installer ce sport et le faire connaître dans le département. Et aujourd'hui, c'est trois terrains qui risquent très certainement d'être couverts. Et pour ne pas trahir trop de secrets, il y a une volonté aussi de pouvoir le développer et d'en mettre un ou deux de plus pour permettre aux usagers, aux touristes, aux passionnés de pouvoir profiter de ce joli sport dans ce très joli cadre. Eh bien, c'est dit. Merci beaucoup, Yassine. Merci à toi. À très vite. Merci. Merci.